C'est bien évidemment sur la base de mon programme que des millions de nos compatriotes m'ont accordé leur confiance. Je ne me déroberai pas. Toute notre énergie sera consacrée à la construction et à la reconstruction. Nous prêterons une particulière attention aux plus démunis. Nous allons redonner espoir à notre jeunesse, cette jeunesse égarée qui souffre cruellement du chômage en assurant son éducation, sa formation et en créant des emplois. Pour nos parents paysans qui ont fait la richesse de notre beau pays, nous allons réorganiser les principales filières de notre agriculture. Nous favoriserons l'accès de tous, de tous les Ivoiriens aux soins de base. Nous renforcerons nos infrastructures pour l'amélioration du cadre de vie de nos populations. Mes chers compatriotes, nous tiendrons nos engagements. En dix ans, la Côte d'Ivoire a changé de visage et s'est dotée d'infrastructures beaucoup plus modernes. Des centaines de kilomètres de nouvelles routes bitumées, 25 ponts et échangeurs pour désenclaver jusqu'à 6 millions d'Ivoiriens comme ceux de la région d'Indénier-Diabla. Ici, dans la localité de Bétier, ce pont est venu mettre un terme en 2017 au cauchemar des habitants. Pour la seule année 2021, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à réaliser 1313 kilomètres. de nouvelles routes bitumées et 33 ponts et échangeurs. De quoi changer la vie d'autres millions d'Ivoiriens. Quand ils ont commencé le pont, nous tous on était pressés pour que le pont finisse vite. On voyait comme c'était quelque chose qu'on ne croyait pas. Mais vraiment, avant le jour qu'ils ont ouvert le pont, c'était vraiment plaisir pour nous. Parce que quand tu vois simplement que tu vois qui t'es à Bidjan, tu es à Bidjan, mais tout ce que tu fais à Bidjan, ça ne reste pas dans la tête. Tout ce qui reste dans la tête, comment je vais rentrer à Bétier ? Est-ce que si j'ai eu des retards ou bien il y a la voiture qui est en panne, à partir de 12h30, comment tu vas pouvoir rentrer chez toi ? Ce n'était pas facile. Des routes pour notamment améliorer et faire décoller la production du cacao. Les récoltes ont bondi de plus de 50% depuis 2011. Une décennie faste pour les cacaoculteurs. Je suis Bité Diakaridja, producteur de cacao. Je suis membre de la coopérative ECAM de Meyadji. Ici, nous sommes dans ma plantation de 11 hectares. Par rapport à la filière, actuellement, il y a une évolution très positive. Par les différents encadrements qu'on reçoit de l'État à travers le conseil café cacao. On a des renforcements de capacité, ce qui nous permet d'améliorer la qualité de notre cacao, donc qui peut se vendre beaucoup plus cher. Depuis 2012, la filière cacao a été redynamisée grâce à un vaste plan d'action du gouvernement. Objectif à terme, transformer sur place jusqu'à 1 million de tonnes de fèves. De quoi faire gagner plus d'argent à toute la filière. Pour atteindre cet objectif ambitieux, deux nouvelles usines de transformation sont en construction à Abidjan et Saint-Pédro. Une aubaine pour la plupart des planteurs. Les usines de transformation installées en Côte d'Ivoire ici, on pense que ça va impacter positivement sur notre vie de tous les jours. Parce que ça va nous permettre de capter une plus-value en termes de membres financiers et qui va rejaillir directement sur les producteurs de cacao. La rive souvent où on a du produit sous la main et on n'a pas de gens pour acheter. Alors que si nous menons dans les usines ici, qu'on peut transformer notre matière première, c'est-à-dire que ça sera très gagnant pour nous. Autre filière en pleine transformation depuis 2012, l'Anacard, produit agricole pour lequel le pays est aussi premier producteur mondial. La production de noix de cajou a plus que doublé depuis 2010, de 350 000 tonnes à plus de 800 000 tonnes en 2020, soit une hausse de plus de 142%. Pour doper encore plus cette production, l'État ivoirien a créé cette structure unique, le Centre d'Innovation et de Technologie de l'Anacard de Yamoussoukro. Un projet industriel majeur pour faire gagner de la valeur à cette filière. Je suis M. Soumaoro Bangali, directeur du Centre d'Innovation et de Technologie de l'Anacard, une structure mise en place par le conseil du côtois de l'Anacard. L'usine qui est ici, il faut préciser tout de suite que c'est une usine école. C'est la plateforme pour justement former les gens à la pratique de tout ce qu'il faut. C'est un modèle, c'est une usine dimension réelle que nous avons et que nous devons gérer de la meilleure manière pour montrer l'exemple de bonne gestion d'une unité industrielle. Nous avons formé et des organisations de producteurs sur les techniques par exemple de contrôle qualité au niveau de la matière première. Nous avons également formé des responsables d'unités industrielles. Un centre qui s'inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à relever le taux de transformation locale de la noix de cajou. Un taux qui doit passer de 10% à 100% à l'horizon 2025. Et au niveau de la transformation, il faut dire que beaucoup étaient profanes. Ils avaient juste les moyens d'acheter les équipements et de s'installer. Et le métier même de la transformation n'était pas maîtrisé. Beaucoup d'unités ont mis que les souperations, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a une meilleure visibilité au niveau des bonnes pratiques de production, de maintenance, de commercialisation d'Anacard. Donc nous participons à trouver de l'emploi aux jeunes et aux femmes surtout, parce qu'il y a un taux des femmes de plus de 60% dans la filière Anacard au niveau de transformation. Donc nous contribuons justement à aider à l'employabilité de la jeunesse et de la jante féminine en Côte d'Ivoire. On ne peut que remercier le gouvernement et la grande vision que le gouvernement a eue en son temps d'accepter de faire installer une usine d'école telle que celle-là. Après le cacao et l'anacard, une troisième filière a bénéficié d'une attention particulière du gouvernement. La riziculture est en plein développement depuis 2012. Une priorité nationale pour l'État qui accompagne des milliers de riziculteurs sur tout le territoire. Je me nomme Bali Kofi-Lukambroise, je suis riziculteur, je suis dans la région de Beke, précisément Boaké. On est à Kongonde Koro, dans mon champ de riz. J'ai un hectare et je fais tout à la daba. C'est manuellement qu'on travaille ici. À chaque fois que nous faisons le riz, à l'hectare, comme on fait tout à la main, on a deux tonnes à l'hectare. Ce qui n'est pas suffisant. La production normale doit être au moins six tonnes par l'hectare. Entre 2011 et 2020, la production de riz blanchi a déjà doublé. Et le gouvernement compte la multiplier encore par deux d'ici 2025 pour atteindre l'autosuffisance dans la production rizicole. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a les vraies qualités de riz. Dès que ça sort du champ, ça va à l'usine, on va décortiquer le riz. Le riz est mis sur le marché. C'est un bon riz. Il faudrait qu'il y ait une très bonne qualité de semences. En deuxième, il faudrait qu'on ait des motoculteurs pour travailler. Dans 50 ans, si de la manière que le gouvernement est dévoué, et nous aussi riz, nous sommes dévoués, si nous travaillons en parfaite harmonie et collaboration, je pense bien que nous atteindrons l'autosuffisance en riz. Soutenir les agriculteurs, mais aussi tous les travailleurs indépendants. Une priorité des pouvoirs publics depuis 2012. L'État a ainsi décidé de leur offrir une protection adaptée, à travers la création d'un nouveau régime social pour les non-salariés. Je suis Malawa Kwame Celeste. Je suis le président de la coopérative SQA du Plateau. Je suis arrivé dans ce métier depuis 15 ans. Notre souhait, c'est de canaliser les jeunes de ce secteur d'activité et pérenniser ce corps de métier. C'est en ce sens que nous avons rencontré les responsables de la CNPS qui aujourd'hui ont mis un produit à notre disposition, le régime des travailleurs indépendants. Comme les plus de 800 000 salariés affiliés, près de 7 millions de travailleurs indépendants pourront eux aussi bénéficier des prestations de la CNPS. Avec des allocations en cas d'arrêt maladie ou d'accident du travail, et des pensions versées à l'heure de la retraite. Nous avons participé à plusieurs réunions et nous avons pu souscrire à ce régime-là qui nous donne avantage à des primes de risque de blessure et, j'allais dire, accidents de travail. Aussi, de préparer notre retraite, chose qui n'était pas facile pour nous. Je suis Saïk Yadakon Judikael, je suis le responsable opérationnel du régime social des travailleurs indépendants. Le régime social des travailleurs indépendants vient comme une solution pour apaiser les préoccupations et les craintes sur l'avenir des populations concernées. Il s'agit de populations qui, jusqu'ici, ne bénéficiaient pas de produits de prévoyance ni de produits de retraite de la part de la CNPS. Et donc, l'arrivée de ce produit a été favorablement accueilli par ces populations qui montrent depuis un grand engouement, un grand intérêt pour ce produit. Protéger les travailleurs indépendants, une manière pour l'État d'encourager l'auto-emploi et développer la culture de l'entrepreneuriat individuel chez les Ivoiriens. Dans ce cadre, un programme gouvernemental phare a été mis en place. Agir pour les jeunes. Je m'appelle Yvan Bitra-Aubin. Depuis 2012, je suis cordonnier. Il fallait que je puisse faire quelque chose en tant que jeune pour pouvoir vraiment gagner mon pain du jour du jour. Je remercie qu'ils ont lancé le projet Agir pour les jeunes. Agir pour les jeunes, un plan gouvernemental lancé en 2015 et qui a multiplié par 10 le nombre de projets financés depuis son lancement. Aujourd'hui, il compte plus de 100 000 bénéficiaires. Moi-même, je ne croyais pas que je pourrais avoir un fonds. Parce que je me disais que c'est un petit métier. Est-ce que le gouvernement va accepter? de pouvoir me financer. Mais quand même, je me suis jeté à l'eau. Et j'ai postulé. Heureusement, j'ai eu le fonds. Ils m'ont donné les résultats de 400 et quelques milles. En tout cas, le fonds m'a permis de sortir de la honte dans laquelle j'étais. Pour des milliers de jeunes, ce programme de financement dédié à la jeunesse a eu un impact décisif dans leur vie. Agir pour les jeunes m'a permis d'être fier du travail que je suis en train de faire. Parce qu'au début, quand j'étais là, j'avais un peu honte. Mais avec ça, avec la télé, avec la fabrication que je suis en train de faire, en tout cas, ça m'a rendu fier. Mais c'est qu'à la longue, ça va payer. Ce que vous voyez là, je veux que ça devienne grand. Je veux vraiment avoir une usine où on peut fabriquer chaussures de tout genre, un sac de tout genre, des ceintures, pourquoi pas même des vêtements, en tout cas, vraiment une cité où vraiment, si tu rentres là-bas, tu peux te sortir avec vraiment tout ce que tu veux. Soutenir les jeunes auto-entrepreneurs et venir en aide aux plus vulnérables, voilà un des fondements de la politique sociale menée depuis 2011. Une politique de lutte contre la pauvreté avec un impact dans le quotidien des plus démunis. C'est ainsi qu'année, le programme des filets sociaux pour soutenir des milliers de ménages modestes. Je m'appelle Kolevali Ibrahim. On était là, un beau jour. On a vu une délégation du ministère des Affaires Sociales qui nous a trouvés dans les villages. On a dit qu'il y a un projet, le social, votre village a été retenu à la fin du trimestre. Le gouvernement a décidé de vous donner 37 000 francs pour la sécurisation de vos enfants. Si vous avez des problèmes de maladie, vous allez envoyer vos femmes à l'hôpital. C'est de suite. Donc on a approfondi. Parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Cette allocation donnée aux familles et aux revenus les plus faibles est un complément de revenu qui change la vie des bénéficiaires. Leur nombre a ainsi augmenté de 70 % en 5 ans. Depuis 2017, on a bénéficié du projet Philé Sessio. Ça nous a permis, on a travaillé dans les petits maraîchers en WAP. Ça nous a permis à payer un peu d'engrais pour faire le maraîchère, un peu de riz. Et cela aussi, il nous a poussé aussi à payer un peu de tol, à construire. Nous avons beaucoup aidé même dans le village. La scolarisation, envoyer les femmes à l'hôpital. L'hôpital, les soins de santé, autre priorité gouvernementale des dix dernières années. Entre 2012 et 2019, le taux d'accès aux soins de la population a bondi de 25 points, grâce notamment à la construction de 233 nouveaux centres de santé en ville et dans les campagnes. Cette politique d'accès aux soins a un impact particulier pour les Ivoiriens qui vivent dans les régions rurales ou enclavées. Je suis M. Onané, Max Ulfrenouwani, infirmier, lancosso, en maternité. Depuis la création, on veut dire, du centre de santé, les personnes sont soulagées de manière économique et aussi de manière mentale, psychologique aussi. Ces personnes sont soulagées. Donc l'impact, il est grand. Il est grand. Quand on compte même les constellations prénatales même, on peut se retrouver, c'est-à-dire les combiner quand ce soit un, deux, trois, quatre, on peut se retrouver à plus de 300 par mois. Quand elles arrivent ici, ces populations sont bien accueillies. En matière de médecine, en matière de santé, c'est l'accueil d'abord. Tant que la personne n'est pas accueillante, c'est compliqué. Une santé de proximité qui a transformé le quotidien des populations rurales qui peuvent désormais bénéficier de soins de qualité tout près de chez eux. Ici, Thoat, à Tiana, épouse d'Ile, il y avait 5 ans, il y a 15 enfants. Avant, quand il n'y avait à la maternité, on partait à Guglo, à 11 km, à Djokwe, à 17 km, il s'est fait soigner. C'était pas facile depuis que tout c'est revenu là. Chacun est libre. Juste quand même il y a école, juste quand même il y a collège. Et ça continue de construire sur moi, c'est pas encore fini. Ça construit sur moi le collège. L'éducation pour tous en Côte d'Ivoire, un pilier de la politique de l'État depuis 10 ans. Entre 2011 et 2020, 320 nouveaux collèges ont été construits et plus de 40 000 nouvelles classes mises en service dans le primaire. un accès facilité à l'éducation partout sur le territoire, y compris à l'intérieur du pays. Je me nomme Fouabibati Kalos, premier adjoint au directeur de l'EPP Locosso 1. Cette année, je tiens la classe de CP1. Par le passé, les classes étaient bourrées, les factifs étaient pléthoriques. Donc, l'enseignement était difficile. Mais aujourd'hui, avec les effectifs vraiment raisonnables, on arrive quand même à se défendre. Il faut dire que nos enfants qu'on a trouvé ici. Aujourd'hui, déjà, il y a des infirmiers qui sortent, il y a des lieutenants des oeufs de forêt. Dans le pays, le taux d'inscription dans le primaire est passé de près de 80 % en 2011 à 100 % dix ans plus tard. Une exception africaine. En tout cas, Locosso, je dirais, c'est un village d'avenir. Et le gouvernement a vraiment beaucoup joué le rôle en nous donnant de l'électricité. Aujourd'hui, on a eu une pompe ici. Par le passé, on partait chercher l'eau dans le village. Donc aujourd'hui, sur place, on ne se déplace pas. Nos enfants, quand ils veulent boire de l'eau, ils vont à la pompe, ils prennent de l'eau, ils boivent. Donc, il y a eu des avancées. L'eau, un des grands investissements du gouvernement depuis 2012 pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Plus de 600 milliards de francs CFA ont été investis pour fournir de l'eau potable à tous les Ivoiriens. Pour le seul district d'Abidjan, plus de 12 projets d'alimentation en eau sont en cours de réalisation. Je suis Kassiwa Kassi-André, chef de mission du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la rivière Mey. Ce projet va soulager beaucoup de nos compatriotes, de nos frères et sœurs dans la zone d'Abidjan et d'Invériment. Ce projet va donner vraiment de l'eau potable au niveau de Cocody, au niveau d'Abobo, au niveau de Yokougon. Le projet de la Mey, un colossal investissement de 163 milliards de francs CFA pour une usine de traitement implantée sur 9 hectares et qui devra produire 260 m3 d'eau par jour. Donc, vous voyez que plus de 2 millions de personnes additionnelles vont bénéficier encore de l'eau potable en plus de ce qui est déjà existe. De l'eau potable pour tous, un objectif gouvernemental qui vise un taux de couverture de 100% de la population d'ici 2030. Dans le cadre de ce programme eau pour tous, 1,5 million de familles seront bénéficiaires d'un branchement en eau potable. A ce stade, plus de 300 000 personnes ont déjà reçu leur compteur subventionné. de l'eau potable de l'eau potable de l'eau potable n'est pas possible. Le compteur qu'on paye à 100 et quelques mille francs ne peut pas venir nous dire qu'ils vont nous donner le compteur cadeau. Avant, on partait puiser l'eau dans le brouette bidon au bord là-bas. On pousse, tous nos enfants tombent malades. C'était difficile même. Les enfants reviennent de l'école, il faut aller puiser au moins 5 bidons d'eau par enfant. En tout cas, depuis que nous avons eu le compteur, c'est parce qu'on ne peut pas crier sinon on est content. Je dis merci, merci beaucoup à nos autorités. De l'eau pour tous et de l'électricité bon marché pour le plus grand nombre. L'électricité, un des grands chantiers réalisés depuis 10 ans avec par exemple la mise en service du barrage de Soubré. Entre 2011 et fin 2020, le taux de couverture électrique est ainsi passé de 33% à 80%. Pour offrir l'électricité à plus de foyers possibles, le gouvernement a mis en place un tarif social. Plus d'1,4 million de familles à revenus modestes ont déjà bénéficié d'une baisse de 20% par rapport au tarif normal. Plus de 425 000 familles ont obtenu leur propre compteur à domicile grâce au programme Électricité pour tous. Je suis M. Brahimat Ouattara, résident à Bobo dans le sous-quartier à Pélingue sans quoi extension. Tu peux allumer le ventilateur s'il te plaît. Pour avoir de l'électricité, il fallait soit s'associer pour être sur un compteur ou un compteur qui pouvait alimenter toute une cour. et en plus de cela, ce compteur-là coûtait très cher grâce au programme d'électricité pour tous. Chacun est à l'aise et a son propre compteur. Donc, il peut consommer comme bon lui semble. Ce compteur à 4 nous arrange beaucoup à tout moment, même si c'est la nuit. Tu peux toujours, si il y a encore de l'argent sur ton mobile money, payer de l'énergie et aussitôt, le code arrive, tu repars sur le compteur, tu fais entrer les données et paf, l'électricité revient. Nous voudrions donc remercier le président de la République pour tous ses efforts, même si aujourd'hui, on ne sait pas que je souris. Je souris beaucoup, mais je suis un homme comblé. Des villages et des villes de plus en plus éclairés, avec pour conséquence une amélioration des conditions de vie et du sentiment de sécurité. La sécurité, une mission régalienne pour laquelle le gouvernement a énormément investi depuis 2012. Aujourd'hui, le rétablissement de la tranquillité publique est une réalité, notamment grâce à des grandes opérations de sécurisation comme Épervier. Je suis le commissaire dissonnaire-major de police de Sociedad préfet-pollet d'Abidjan. Nous avons assisté au lancement de l'opération Épervier 6. Donc, tout le territoire du Décédit d'Abidjan sera passé au pays fin pour la recherche des fumoirs, des armes, des armes blanches, des armes à feu dans la zone criminogène, des substances nuisives telles que les drogues. Tout cela doit faire l'objet du nettoyage. En 10 ans, l'indice qui mesure le sentiment d'insécurité a baissé de moitié en Côte d'Ivoire. Le pays se trouve parmi les nations qui ont le meilleur indice de sécurité au monde. Nous avons de nouvelles unités. Nous avons de gros moyens pour maintenir l'ordre. Notre travail c'est de vous protéger. Notre travail c'est de veiller sur vos biens. Notre travail c'est de ramener la cléitude au sein des populations. Pour ramener la sécurité, la politique gouvernementale mise sur une nouvelle approche, un nouveau concept, favoriser le rapprochement entre les forces de sécurité et les populations. Nous venons d'assister à une réunion du comité consultatif d'éthique. Le comité est une plateforme de rencontres entre les populations et la police nationale. Elle a été mise en place après la crise post-électorale de 2010 où on a constaté qu'il y a eu une fracture énorme entre la police et la population. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a mis en place cette plateforme, ce comité police-population pour que nous puissions échanger, nous puissions concevoir la police sous notre forme. C'est ce qui se passe dans tous les commissariats du Côte d'Ivoire une fois au moins dans le mois. La police va pratiquer en 1960, on ne peut pas continuer. C'est une nouvelle vision de la sécurité. C'est une sécurité participative. une stratégie sécuritaire qui a permis d'éviter que le pays ne replonge dans le chaos après les troubles de la dernière présidentielle en 2020. Ici à Toumoudi, les tensions postélectorales en octobre 2020 ont fait de nombreuses victimes et détruit de nombreux biens. en octobre 2020. C'est ce qui se passe à Toumoudi. On nous a dit qu'il y a eu des gens qui sont rentrés, désinfiltrés, qui viennent par exemple rentrer dans un quartier, par exemple Joula, pour dire que les baoulés sont désapprêtés là-bas. Ils rentrent aussi dans un quartier baoulé pour dire que les baoulés sont désapprêtés là-bas pour venir contre vous. Donc, ils ont planté des graines qui ont poussé. En 2020, les troubles liés à l'élection présidentielle ont fait 85 morts et plus de 484 blessés. Mais les enquêtes policières et judiciaires ont permis l'inculpation de 167 personnes, dont 45 ont été écrouées. Ils ont pris le quartier tout entier. Ils ont incendié. Il y avait une dame et ses deux enfants. Son fils ont été calcinés dans une maison chez nos voisins. Ils ont tout pillé. J'avais ma télévision dedans. J'avais mes habits, mes chaussures. De l'argent, même 60 000 francs qui étaient sous, comment on appelle, dans mon placard, ils ont tout pris. Moi, je n'ai jamais fait de politique. Ma famille n'a jamais fait de politique. Je n'ai pas de parents de ministre, même pas de parents de mère, même que ce soit. Mais, voilà, à cause d'une histoire de politique, nous avons tout perdu. Nous avons tout perdu. Pour que ces crimes ne se reproduisent plus et pour apaiser les tensions, l'État a créé un ministère de la Réconciliation nationale, mobilisé la société civile et les leaders communautaires pour ramener paix et calme entre communautés. Je suis Xavier Pley, président de la jeunesse communale de Toumoudi. Nous sommes dans une sensibilisation compte tenu des crises qui sont passées dernièrement. Donc, nous sensibilisons la population à la cohésion sociale. Ce qui est plus important, c'est de travailler à ce que la cohésion sociale revienne à Toumoudi. Ça, c'est l'élément le plus important. On n'a pas besoin que ça soit, lui, là, il vient de telle partie pour dire, ça, ça n'intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que tu as quelque chose à faire, si tu veux le faire, fais-le. Si tu ne peux pas le faire, taire-toi et puis avance. Celui qui veut faire la laisse, le va faire. Prenons la paix. Les populations vivaient déjà en bonne ambiance et c'est juste des actions regrettables que nous avons constatées il y a quelques mois, pendant les élections présidentielles. Ces communautés n'étaient pas en chaîne d'éfaillance il y a de cela des années, parce que c'est des peuples qui vivent en bonne symbiose. Parce que si on prend l'histoire de ces peuples, c'est le peuple baoulé qui a permis au peuple malinqué de pouvoir s'installer. Et il y avait des pactes de bonne entente, de convivialité qui existaient entre ces différents peuples-là, qui ont permis à ces peuples de vivre en bonne harmonie pendant des dizaines d'années. Donc, pour nous, la majorité de cette crise a commencé à venir lorsque les acteurs politiques se sont impliqués réellement par la division de ces différentes communautés. Si nous ne faisons rien, si nous laissons chacun se cambrer sur ses positions, ces crises-là peuvent subvenir. Et ces jeunes sont ces personnes-là qui appellent le loup tribut. Donc, notre démarche s'inscrit à sensibiliser d'abord ces jeunes, leur faire comprendre que, bien vrai, on a nos aînés qui seront candidats à des postes électifs, mais il ne faut pas oublier le point quotidien pour lequel nous luttons. Donc, si nous continuons véritablement à ces sensibilisations-là, et aussi si les acteurs politiques s'investissent, de sorte à ce que chaque peuple et chaque parti politique avec ses partisans ne participons pas de manière active à la division de cette population, je pense que nous n'avons pas vraiment grand chose à craindre. Ce que vous avez dit, c'est la pure vérité. Comment on doit faire pour guider la paix ? Pour guider la paix, on doit d'abord respecter la jeunesse. Je suis Bamba Karim, jeune du quartier Binava. Je suis en même temps le président de la jeunesse du quartier Binava. Quand il y a eu les querelles, tout le monde dit si. La première personne qui a eu m'appelé pour me demander si ça allait, c'est mon ami de terminale, monsieur Konar Théophile. Il m'a appelé, il m'a dit, Karim, j'espère que tout va bien chez toi, ton magasin ça va, tu vois, c'est un baouleux qui m'appelle. Vous allez voir aussi qu'au quartier Binava, c'est vrai que le quartier est dominé par des doulas, mais dans chaque rue de Jula, il y a forcément une femme baoulée qui est là-bas. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais quand on rentre dans le quartier de Jula comme ça, tu vas voir que chaque vieux, il a une femme baoulée. En général, dans le quartier de Jula, de Binava, c'est la même, c'est comme ça. Et donc, Jula, Baoulou, on est la même chose, donc on doit tout faire pour qu'il ait la paix à tout le monde dit. Pour ramener la paix et réconcilier les Ivoiriens, l'État a décidé d'indemniser les victimes des crises postélectorales. Depuis celle de 2010, près de 4 milliards de francs CFA ont ainsi été débloqués par le gouvernement pour l'indemnisation de plus de 4 500 victimes. Ma chérie, bonjour. Bonjour. On dit quoi, ça va ? A quoi, vous êtes ? Je m'appelle Toby Tokwa Germaine. Je suis venue à Petit Diokwe. Je suis dans la troisième année. Moi, je prépare de vendre de la boisson. Dans ça, je me débris un peu, un peu. Je crois aujourd'hui. De nombreuses victimes comme celle-ci ont pu bénéficier d'un accompagnement et d'un soutien de l'État à travers notamment une assistance pour la scolarité de leurs enfants. La crise de l'an 2011, j'ai tué mon mari devant moi. J'ai tué ma fille. En même temps, je suis partée à Brousse. Je suis rentrée là-bas. Dans la crise là, l'État m'a aidée un peu, puisqu'il n'y a pas de moyens pour qu'il y ait même mes enfants à l'école. Les plus petits, les deux plus petits là, ce sont eux, l'État a pris à charge de ceux. Précientement, ils sont un SOS village de Yamsukru. Et là-bas, les deux là, c'est trop. Ce sont eux qui s'occupent de mes enfants. À propos de manger, habit, école. Je ne perds rien. Ce sont eux qui s'occupent de mes enfants. L'État m'a trop aidée. On doit faire la réconciliation, comme on va faire. On ne peut pas faire autrement. Malgré tout ce qui s'est passé là, on va se réconcilier. Parce que, voilà la crise, on a vécu des choses. Si on ne s'est pas réconcilier, on ne peut pas s'attendre dans la vie. On s'en fait là. Au moins, si on s'est réconcilier là, là, il n'y a pas de problème. Ce pays sera en fait. La réconciliation, une priorité pour l'État ivoirien qui a mis en place une médiation permanente dans le pays pour résoudre les conflits entre communautés sans aucune violence. Il n'y en dit pas avec le public. Non, non. Je ne peux pas. L'État de la parole, je n'y en que de pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas été réconciliation. Je ne suis pas réconciliation. C'est ce que c'est vrai, c'est vrai. parents maternels ici, je vous conjure de faire place au pardon et à la tolérance pour vivre ensemble de façon harmonieuse ici. Faudrait qu'on fasse en sorte que ce qui s'est passé ne se répète plus. Le conflit doit s'arrêter et le pardon doit suivre. Avec l'assistance de M. le Président de la République, nous avons mis en place des comités de veille et de suivi de la cohésion sociale qui ont permis de réduire les problèmes, d'éviter qu'il y ait une résurgence de ce que nous avons connu par le passé. Voilà, c'est ce que nous faisons. Il y a 108 comités à mettre en place dans les 108 départements de Côte d'Ivoire. Nous y progressons, nous sommes vraiment en très bon chemin et nous pensons pouvoir mettre partout dans tous les départements des comités de veille et de suivi de la cohésion. Une réconciliation qui passe aussi par une politique d'État encourageant le retour des exilés. Après 2011, 300 000 Ivoiriens ont quitté le pays. Aujourd'hui, 92% d'entre eux sont revenus. Je suis venu être député parce qu'en réalité, nous tous ici, la loi de Côte d'Ivoire dit que quand tu as 25 ans, tu peux être député. Je suis Hermann Abbois, je suis journaliste. J'ai eu à travailler à la RTI de 2003 à 2012 et puis après la crise postélectorale. Je suis allé en exil, je suis revenu, j'ai fait la prison. Après une procédure judiciaire de 4 ans, j'ai été acquitté totalement. Mais j'ai été encore agressé par des hommes en âme. J'étais obligé de fuir le pays. Je suis revenu pour essayer de porter la voix pour mes parents d'Alipé. Les autorités sont aujourd'hui informées que je suis là. Les gens disent la réconciliation, la réconciliation, mais il faut poser des pas. La Côte d'Ivoire, c'est un pays solide. On a besoin, chacun de nous, à nous serrer les coudes. Donc il faut que les gens arrêtent pensent qu'ils ont un titre de propriété sur la Côte d'Ivoire que eux seuls détiennent. Non. Nous tous, nous avons une partie de cette terre et nous tous, on revendique cela. Et il n'y a pas d'autres qui sont plus amoureux de la Côte d'Ivoire que d'autres. Donc je pense qu'il faut que les Ivoiriens essaient de se mettre ensemble et essaient de se pardonner. Côte d'Ivoire. Pardonner pour avancer, réconcilier pour une Côte d'Ivoire plus solidaire, plus forte économiquement, avec des pôles de développement dans les 31 capitales régionales du pays. Plusieurs villes ont été choisies par le gouvernement pour être à l'horizon 2025 des capitales régionales leaders, à l'image de San Pedro, où de multiples investissements sont déjà en cours. Je suis Guy Sèche-Coulibaly, assistant administrative dans une société de contrôle qualité de la place, leader de jeunesse également. San Pedro, vous savez, c'est l'espoir de la Côte d'Ivoire. Dans la conception de cette ville-là, il faut dire qu'Oufo Boigny avait pensé à une ville futuriste. C'est vrai qu'il y a eu du rétat suite aux différentes crises qu'on a connues, mais avec le développement et la paix qui est retrouvée, je pense que les choses vont suivre et on va atteindre ce projet-là de faire de San Pedro une ville moderne et une ville futuriste. Nous avons le premier port exportateur mondial de Feb de Cacarot, bien sûr. Nous avons également une activité économique autour de ce port-là qui est florissante et qui apporte beaucoup à la ville. Et aujourd'hui, San Pedro est en train de bénéficier, je veux dire, d'infrastructures qui vont permettre de hisser San Pedro finalement des villes modernes. Nous avons par exemple l'aéroport qui est en pleine extension. Nous avons le port également qui est en pleine extension. Nous avons du bitume que nous recevons. En 2021, l'État va procéder dans la région de San Pedro à la rénovation de 273 km de voirie. Et également, on a l'université qui sera mise en place bientôt pour faciliter le secteur éducatif. La future université de San Pedro, sur un campus de 302 hectares, pourra accueillir jusqu'à 22 000 étudiants. Il y aura également le stade qui est en construction avec le village de la Carte. Un stade olympique d'une capacité de 20 000 places va faire de la ville un grand hub sportif. Je pense que toutes ces opportunités réunies feront de San Pedro un Eldorado. Il faut dire qu'il y a un maximum d'entreprises qui ont été implantées uniquement à Bijan. Mais aujourd'hui, vu l'évolution de la ville, vous avez quasiment toutes les banques représentées au plan national à San Pedro. La ville est, j'ai dit, animée. La ville a, j'ai dit, la réactivité au niveau économique. Un boom économique que l'État entend accompagner en investissant dans le tourisme. D'ici 2025, 150 km de plages seront aménagées pour faciliter la construction de 31 hôtels de standing. Je suis Pamela Enoblé, ambassadrice de la région de San Pedro. Moi, par exemple, je suis dans le tourisme, je suis dans l'hôtellerie. Je pense qu'il y a beaucoup à faire à San Pedro. On n'est pas encore, par exemple, en bord de mer. On est à tout casser à 250 chambres maximum. Ce n'est pas suffisant. Il y a encore du potentiel. Donc, pour des investisseurs dans l'hôtellerie, il y a du potentiel. Et pour faire du tourisme un investissement d'avenir et une source de revenus, l'État va faciliter l'accès à San Pedro par la route, les travaux de réhabilitation de la côtière ayant déjà démarré. Quand la côtière, elle est bonne, quand elle est faite, on fait 2h30 pour venir à San Pedro. C'est pareil quand on va à Cigny. Si on met les embouteillages et tout, on fait aussi 2h30. Donc, 2h30 pour venir à San Pedro, vous imaginez tout de suite que tout le monde viendra passer les week-ends à San Pedro. Donc, ce sera un plus pour tous les hôtels qui sont dans cette ville-là. Et ça va promouvoir le développement. Une enveloppe budgétaire de 700 milliards de francs CFA est programmée par l'État pour refaire les 370 kilomètres qui séparent Abidjan de San Pedro. De quoi booster le tourisme, où un investissement de plus de 3 200 milliards est attendu dans le secteur. Je vois la ville de San Pedro comme une ville de Monaco parce qu'il y a quand même une richesse à promouvoir dans cette ville-là. Moi, je suis venue, je suis revenue m'installer en 2013 et je ne regrette pas. J'ai pu déplacer ma chef cuisinière qui vient de France, qui a accepté de venir s'installer à San Pedro, qui aurait pu rester sur Abidjan. Moi, je m'appelle Grace Emanuela Oufoué et je suis chef cuisinier. Ça fait vraiment du bien d'être là. En plus, on a la mer, on a le soleil, on a le beau temps, on a des infrastructures en plein développement et c'est juste… Moi, franchement, je n'ai rien à envier aux gens de la capitale parce que je suis très bien à San Pedro. San Pedro, moi, je dirais, elle a beaucoup de choses à offrir à quelqu'un qui viendrait s'installer en termes d'emploi, en termes sociaux et en termes relationnels et beaucoup de plus. Dans chacune des 31 capitales régionales, l'État prévoit à l'horizon 2025 d'installer un hôpital de référence de 100 lits, un lycée d'excellence, refaire 20 kilomètres de routes bitumées, installer une banque de développement agricole et un guichet unique pour les PME. Des PME que l'État entend transformer en véritables champions économiques nationaux. Le gouvernement a déjà retenu une première liste de 29 entreprises qui feront l'objet de contrats de performance pour exporter des produits manufacturés, créer des emplois et se voir attribuer en priorité certains marchés. Objectif, faire de la Côte d'Ivoire le troisième pays le plus industrialisé d'Afrique. Pour créer d'autres champions nationaux, l'État a mis en place un fonds spécial de 500 millions de francs CFA pour accompagner les startups à fort potentiel et encourager le Made in Côte d'Ivoire. Je suis Joseph-Olivier Billet, je suis cofondateur et directeur général de WeFly Agri. Notre objectif est de mettre à la disposition de tous les agripreneurs, de tous ceux qui décident de se lancer dans l'agriculture ou qui ont déjà une plantation, leur permettre d'avoir accès à la bonne information, leur permettre de pouvoir créer une plantation, de pouvoir gérer leur plantation, mais de manière optimisée, de manière optimale, grâce à la technologie. Ce que nous voulons leur faire, c'est leur permettre de produire mieux, de vendre plus facilement et de progresser constamment. On n'avait pas énormément de moyens au début. Nous avions un drone et au fur et à mesure, nous avons développé un logiciel. Nous avons créé le tout premier robot terrestre de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous avons créé également des drones de pulvérisation et des drones imprimés en 3D. Nous venons donc nous inviter dans la robotique et montrer que là aussi, il est possible pour un jeune Ivoirien, un jeune Africain, de changer les choses. Avec une économie encore basée sur l'agriculture, l'État a entrepris la transformation technologique de ce secteur pour faire de la Côte d'Ivoire une puissance techno-agricole à l'horizon 2040. La Côte d'Ivoire a de la chance parce qu'elle a une nouvelle génération d'entrepreneurs. Des champions qui, quand ils voient des problèmes, pensent opportunités, pensent solutions qui viendront apporter une valeur ajoutée à la population. Cette génération vient disrupter notre environnement, vient disrupter les secteurs d'activité qu'on a l'habitude de voir, vient apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Et j'ai foi en l'avenir de mon pays, j'ai foi en l'avenir de mon continent parce que cette jeunesse-là est résiliente. Cette jeunesse est passionnée, cette jeunesse est déterminée à changer les choses et à faire de l'Afrique, faire de notre Côte d'Ivoire un pays dans lequel nous serons contents de grandir et contents de voir nos enfants grandir. Le développement de l'économie et la création des richesses futures passent par des formations d'excellence accessible au plus grand nombre, y compris dans les régions, d'où la création par le gouvernement de sept nouveaux pôles universitaires. C'est un robot-chart, il peut être utilisé quand il y a un accident, un écroulement de mines. Il peut être utilisé pour aller inspecter, par exemple, un endroit où l'homme ne peut pas aller. De nouvelles universités qui viendront compléter le hub des grandes écoles réunies au sein de l'Institut national polytechnique ou Fouette-Boigny, un établissement dans lequel l'État a investi des dizaines de millions pour faire enseigner les savoirs de demain, comme la robotique. Je suis docteur Edouard Fernand Mensah, enseignant-chercheur à l'IMP. J'enseigne au département de génie électrique. La robotique, c'est le métier d'avenir. Les métiers d'avenir, les jeunes peuvent étudier la robotique en pensant que ça va se développer dans le pays. Ça serait bien d'investir dans la technologie de la robotique, par exemple, pour faire la télémédecine. Parce qu'avec la télémédecine, on peut faire des opérations à partir de la France ou dans un autre pays d'Europe. Et ça permet de faciliter les opérations en médecine. Donc, oui, la Côte d'Ivoire, comme tout pays, peut investir dans le domaine de la robotique, ne serait-ce que pour donner l'envie aux étudiants d'aller découvrir et inventer. La robotique ou encore le numérique, des secteurs de pointe dans lesquels l'État ivoirien investit massivement pour préparer les emplois de demain, avec un objectif ambitieux, faire profiter la jeunesse ivoirienne de la révolution technologique en cours, en misant tout sur l'innovation. Je suis Eric Nguessant. Je donne des cours d'innovation, plus précisément dans le domaine des blockchains. Nous intervenons pour que les élèves puissent avoir des connaissances sur des technologies du futur. Comment va fonctionner Internet demain, de manière décentralisée, axés sur des technologies qui, aujourd'hui, sont peu maîtrisées en Afrique. Néanmoins, en maîtrisant ces technologies, on peut permettre aux pays et aux continents de faire des bons technologiques. Donc, ces élèves-là vont aider plusieurs types d'entreprises à franchir le pas et à être performants sur ce type de technologies. Je suis Nguessant Koukou-Vincent, étudiant en Data Science, Big Data et Intelligence Artificielle. J'ai toujours, on va dire, voulu travailler pour résoudre des problématiques réelles de notre société. J'ai vu, en ce métier-là, un métier qui pouvait me permettre de, déjà, modéliser un problème réel de la société et trouver une solution concrète pour résoudre ce problème en question. C'est un métier qui nous permet, avec les rudiments qu'on a, à vraiment œuvrer toujours pour faire évoluer notre Afrique. Je me vois, après une compétence sérieuse que j'aurai dans ce domaine-là, en train de travailler dans l'humanité, parce qu'avec la Data Science, on peut faire beaucoup de magie. Avec les données qu'on pourrait avoir au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de la politique même d'ailleurs, on pourrait vraiment réorienter beaucoup de choses et puis assainir notre Afrique qui n'attend que ça pour pouvoir être au sommet de toutes les nations. Nous sommes en train de travailler ici à Yamsoukro pour avoir une petite Silicon Valley, parce que l'avenir, c'est d'abord, un, arriver à diversifier nos offres de formation. L'avenir, c'est d'arriver à attirer les entreprises sur notre campus pour créer notre technopole. L'avenir, c'est de créer cette synergie entre la formation, la recherche et l'entreprise. Et l'avenir, ce sera aussi aux étudiants de pouvoir innover et de pouvoir savoir se vendre aux entreprises. Et donc, je suis persuadé que dans quelques années, la Silicon Valley sera des exemples qui vont être propagés sur le continent et notamment dans notre pays. La jeunesse, un réservoir de talents, un investissement pour le futur. Depuis 2011, elle est au cœur des politiques publiques menées par l'État. La priorité des priorités, dans un pays où 70% de la population a moins de 35 ans, où l'âge moyen est de 19 ans. Des investissements pour préparer cette génération à inventer le prochain miracle ivoirien et à prendre en main le destin d'une Côte d'Ivoire nouvelle, plus solidaire et plus forte.